Bonsoir à toutes et à tous, Monsieur le Président de la communauté de communes et conseillers départementales, Madame la conseillère départementale et maire du Lardin, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs représentants des autorités militaires, Monsieur le chef de centre des sapeurs-pompiers, Mesdames, Messieurs les sapeurs-pompiers, Mesdames, Messieurs les anciens pompiers, Mesdames, Messieurs responsables des différentes administrations, des associations et chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs, chères tenonnaises et chères tenonnées, Merci de votre présence, j'en suis particulièrement honoré. Depuis 2020, nous avons eu deux années sans pouvoir nous retrouver à cause de l'épidémie de Covid-19. En 2023, première année des voeux depuis le début du mandat. Malheureusement, cette fois-ci, la fête a été gâchée par les intempéries. Il y en a pas mal qui s'en rappelleront pendant longtemps. Il a neigé pendant des heures avec toutes les conséquences qui ont suivi. Malgré tout, nous avons eu la présence d'une centaine de personnes qui ont eu bien du courage et je ne peux que les remercier. Mais j'excuse tous les autres qui, très nombreux, ont été bloqués sur les routes ou à leur domicile. Alors à leur domicile, c'était moins embêtant, mais sur les routes, il y en a qui s'en rappellent aussi. Merci aux sapeurs-pompiers, à la gendarmerie, au service des NEDIS, au service de la rue des départements, tous ceux qui ont contribué à dépanner tous ceux qui étaient bloqués. Mais je peux aussi remercier les dépanneurs d'un soir, parce que sans qui, certains auraient pu passer la nuit dans leur voiture. Michel, Arnaud et d'autres, ils s'en rappellent. Il y avait même mon petit-fils qui était bloqué dans sa voiture, j'étais bien embêté aussi. Alors il faut se magne. Cette année, c'est mieux. Alors que 2023 vient de s'achever, avec pour beaucoup d'entre nous, le sentiment d'une année très particulière. Cela fait maintenant 4 ans que nous apprenons à vivre avec le virus de la Covid-19. La guerre en Ukraine, le conflit en Israël, les problèmes économiques et tous les autres événements qui se rajoutent, continuellement, font qu'il nous faut beaucoup de courage pour continuer à être sereins. Nous espérons que 2024 nous soit plus heureuse, plus libre et surtout plus conviviale. Que vous puissiez partager des moments de bonheur et de fraternité avec tous ceux qui vous sont chers. Notre commune vit chaque jour grâce à l'activité de ses habitants, artisans, commerçants, agriculteurs, chefs d'entreprise, professeurs libérales, administrations, organismes sociaux, médicaux et services à la personne, comme l'Assad, l'ADMR, la maison de retraite. C'est grâce à eux et à vous que notre commune reste accueillante et attractive. Je n'oublie pas non plus nos nombreuses associations et remercie les présidents, présidents et les bénévoles pour leur dynamisme dans la gestion des événements qui nous permettent de bien vivre ensemble. J'ai une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés et dont les familles sont plongées dans la peine. Je remercie particulièrement les élus du conseil municipal qui sont à mes côtés pour leur confiance, leur soutien et leur aide tout au long de l'année. Des remerciements à tout le personnel de la mairie, secrétariat, services techniques, agents d'entretien, personnels des écoles pour leur travail de qualité, leur sérieux et leur dévouement au service de la population. Je n'oublie pas non plus notre secrétaire emplaçante Odette, qui mérite largement les mêmes éloges. Je souhaite un bon rétablissement à ceux qui viennent de subir une intervention chirurgicale, Christine et Dominique, et beaucoup de courage à notre secrétaire Émilie pour son intervention en début de semaine prochaine. Je remercie également tous ceux qui ont préparé la salle, qui l'ont décorée, Cindy, Mathieu et Antoine. Je remercie aussi tous les agents qui sont partis au cours de ce mandat. Ils ont choisi notre structure et collectivité pour parfaire leur évolution de carrière. Je leur souhaite à tous beaucoup de réussite. Je vais maintenant parler un peu de notre bilan en faisant un point sur les projets, les actions, les événements actuels à venir. Je vais dire un mot sur la fibre optique. Des travaux importants ont été réalisés en 2022 et 2023. Le syndicat mix numérique Périgon Numérique a confié cette mission à la société NGE. Actuellement, chaque habitant peut demander le raccordement à son opérateur téléphonique. Cela pose parfois quelques difficultés, notamment des gaines qui sont bouchées. Pour les entreprises, ce projet s'avérait nécessaire et primordial. Alors que le haut débit a permis l'explosion de l'Internet de masse, la fibre optique permet des vitesses de transfert sans commune mesure avec les réseaux existants, environ 100 fois plus élevés que le réseau actuel en cuivre. Sur l'eau potable, début 2023, nous avons commandé une étude diagnostique et un schéma directeur du système d'eau potable a été validé. Le rapport devrait nous être communiqué dans les mois qui suivent. Par la suite, il sera nécessaire d'engager un certain nombre de travaux. En effet, sur certains secteurs, les réseaux sont fragilisés, d'où de multiples fuites. Mais nous devrons tenir compte du transfert de cette compétence à un syndicat ou la communauté de communes en 2026. Merci au service de Veolia pour tous les services rendus et leur activité face aux incidents signalés. Merci à nos deux interlocuteurs privilégiés, Julien de Souza et Jean-François Genève. Un autre projet, les berges de l'étang. Depuis 2022, nous avons entrepris un renforcement des berges. Cette restauration écologique par technique végétale a été confiée au syndicat mix du bassin versant de la Vézère en Dordogne. Deux années supplémentaires au moins seront nécessaires. Des travaux de voirie seront également réalisés pour mieux sécuriser la route. Sur la partie rénovée des berges, le stationnement sera interdit. Il sera nécessaire de faire preuve de bon sens et d'utiliser les parkings à proximité. Merci à Christophe et Roland, mes adjoints, qui se sont occupés de ce dossier. Ça a quand même leur donné un peu de travail aussi. La sécurité routière. On n'en parle pas tous les jours, mais assez souvent. Si les gens étaient raisonnables et qu'ils roulent moins vite, on n'aurait pas besoin de faire de frais. Une étude importante a été faite avec la collaboration de l'agence technique départementale et des services voirie du département. Environ 15 secteurs ont été étudiés pour un coût global de plus de 500 000 euros. Tout ne pourra pas être fait. Un programme de travaux va être engagé sur une durée de 5 ans minimum. En 2023, certains carrefours à la périphérie de la commune ont été sécurisés. En 2024, trois secteurs seront concernés. La traversée du Bourg, rue de la 4e République, avec une zone de 30 km heure. Des passages piétons refaits en neuf et plus visibles. D'autres petits travaux. Également, la place Pasteur et Anatole France, où on aura des stationnements matérialisés. Et également, autour de la Halle, le stationnement et la circulation. La rue Charles-Baudelaire, avec une zone de 30 km heure plus élargie et mieux sécurisée. La rue François-Villon, où on mettra aussi une zone de 30 km heure en descendant à partir des HLM de la Bosnie. Et un sens unique à matérialiser par un panneau. OK. Ensuite, deux mots sur la SNCF. Ça, c'est Stéphane qui s'en occupe de ça, qui est toujours au courant de tout, puisqu'il va aux réunions. Au niveau des trains, augmentation du nombre de trains, augmentation du nombre de passagers et des abonnés. Et il y a un projet de navette ferroviaire, j'y arriverai, actuellement en Mucidant-Niversac, qui pourrait venir jusqu'à Tenon et le Lardin. C'est ce que Stéphane m'a dit suite à la réunion qu'il a eue. Pour la défense incendie, un schéma communal de défense incendie a été élaboré par le SDIS. Avec l'aide de la communauté de communes, nous allons établir un programme de travaux. Il faudra certainement des bâches sur certains secteurs, des conventions avec des propriétaires pour l'utilisation des temps ou de mars. Et les bâches seront subventionnées par la communauté de communes. Donc c'est déjà une bonne chose. Je peux signaler aussi qu'Enedis a entrepris des travaux importants d'enfouissement de lignes électriques à moyenne tension. Cela permettra de réduire les incidents dus aux événements climatiques, comme les tempêtes et les orages. Merci à notre interlocuteur privilégié pour tous les services rendus, M. Fabrice Daffis. Dans les projets, aussi, terrain multisport en city-stade à côté du collège. L'étude est finalisée, les subventions sont demandées. On aurait dû le réaliser en 2023, mais on est obligé de décaler d'une année. On a eu les subventions du département, donc merci à nos deux représentants. Les subventions de l'Agence nationale du sport n'ont pas été ce qui était prévu. Donc du coup, on était obligé de redemander une DETR à l'État. Et dès qu'on l'aura obtenue, on pourra démarrer cette réalisation. Mais même si on ne l'obtient pas, on le fera quand même. Je peux signaler, même si elle est achevée depuis 2022 et qu'elle fonctionne très bien, la maison d'assistante maternelle, qui est bien sûr un projet privé, et le local est loué par la mairie. Les travaux avaient été financés par la CAF, à hauteur de 40 000 euros, et une partie aussi par la mairie. Ensuite, on a lancé aussi une étude pour voir ce qu'on pouvait faire de mieux à l'école élémentaire au niveau isolation thermique, réaménager les locaux, l'agrandissement et l'isolation faunique de la cantine. Il y a pas mal de choses à faire, donc l'étude est lancée, on va y travailler en 2024. Et ces travaux pourraient se faire soit en 2025, soit en 2026, et c'est toujours par rapport aux subventions. J'ai aussi lancé, alors il y a une commission composée d'adjoints et de conseillers qui réfléchissent à une future construction d'un gymnase. Là, ce serait pour le mandat prochain, donc à partir de 2026. Comme je parle de l'école et donc de la cantine, je tiens à signaler qu'il est possible pour nos aînés qui le souhaitent de s'inscrire pour manger à la cantine avec les enfants. Il y en a déjà qui ont expérimenté, et les aînés sont contents, les enfants aussi. Merci à Nicole qui s'est occupée de ce dossier, et qui continue à s'en occuper, bien sûr. Elle est doux, elle est là. Un petit mot sur l'éclairage public. Par souci d'économie, une extinction de l'éclairage public est effective de 22h30 à 6h du matin. Seuls quelques points dispersés restent allumés. Bon, toutes les communes en France le font, ou presque. Un programme de changement des éclairages obsolètes a été réalisé pour un coût de 25 000 euros, et ça va continuer pendant 7 ans. Mes remerciements au SDE 24. Bon, deux petits chiffres sur la voirie. On a investi plus de 60 000 euros sur diverses routes et chemins de la commune. Également sur les berges l'étang, j'en ai parlé tout à l'heure, 40 000 euros en 2023, et ce sera la même chose pour 2024. On a aussi fait des dépenses de petits travaux de réfection de bâtiments qui se sont élevés à plus de 60 000 euros. Ah, petite ville de demain. On avait fait une déclaration de candidature en août 2020, donc ça date déjà à la préfecture, avec la signature d'un protocole d'engagement en février 2021 et d'une convention en mars 2021. Alors, c'est le lien avec le programme national PVD et la Comcom qui avait lancé aussi son ORT pour la période 2022-2026. Ceci pour appuyer la politique intercommunale en faveur de la réhabilitation de l'habitat ancien, de renforcer l'attractivité commerciale en centre-bourg, faciliter et accélérer les projets à travers des dispositifs expérimentaux. Mieux maîtriser le foncier. Pour la réhabilitation de l'habitat ancien, ça concerne à la fois les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs. Pour toute rénovation de logements ou de création dans des immeubles anciens, ceci dans un périmètre défini. Certains auront droit à des aides de l'ANA et des aides également de la Comcom puisque la Comcom met quand même 250 000 euros par an sur tout le territoire, ce qui n'est pas rien. Et des aides de la commune pour 15 000 euros pour le ravalement de façades et l'accès séparé dans les immeubles. Et tous les gens qui investissent sur Tenon ont les conseils de se mettre en rapport avec la communauté de communes puisque c'est la communauté de communes qui a instruit tous les dossiers d'aide. Et je les en remercie. Alors grâce à ce programme, de nombreux investisseurs se sont manifestés et je pense que ça va continuer. Alors je peux citer par exemple l'achat à la maison et des terrains de la famille Plazanné que tout le monde a connu. Ça a été fermé pendant très longtemps. Là, il y a un ou deux commerces qui sont prévus. Le premier, je peux le dévoiler. Ce sera un bar à bière et à vin. Le second, on verra. Ils auront également un projet d'air de camping-car. et à l'étage des chambres. L'achat de la maison de la famille Valat en descendant en bas à la gauche. Là, c'est des logements qui sont prévus. Il y en aura à terme peut-être 3, 4, voire plus. Et le rez-de-chaussée, c'est une partie prévue pour du professionnel. L'achat de la maison Bonnet à côté de la mairie également. Il n'y avait qu'un logement jusqu'à présent. Le reste était vraiment mal en pointe. Donc, il ne pouvait pas y mettre de locataire. Et le monsieur qui a racheté, qui est un artisan, m'a dit qu'il allait y faire 5 logements. Il en est déjà au deuxième. Il y a aussi deux petits immeubles dans le haut du bourg où il va se faire des logements qui ont été rachetés. Il y aura 2 ou 3 logements en tout. Donc, vous voyez, il y a quand même des appartements, des logements qui se font. Et il y a également un terrain qui a été acheté récemment. Et l'investisseur prévoit d'y faire 7 ou 8 maisons en descendant sur l'étang. Donc, c'est une très bonne chose pour la commune. Ça nous permettra de faire venir d'autres familles. Je souhaite bonne chance et beaucoup de réussite aux nouveaux commerçants, artisans et entreprises. Il y en a eu installés depuis le début de notre mandat. Alors maintenant, je vais parler du monde associatif culturel et sportif. Il est très important de les soutenir. Et comme je l'ai dit précédemment, les associations participent au rayonnement de notre commune. Elles organisent des manifestations sportives, festives, des événements d'hiver. Même si certaines n'ont pas leur siège social sur la commune, elles y contribuent également. L'autre jour, j'ai vu sur Internet que le GPAM, tout le monde ne connaît pas, le groupe Éric Gourdin des Amis de la Montagne avait élu une nouvelle présidente à la personne de Mme Sylvie Marchand, bien connue à Tenon. Son père a été conseiller municipal avec Dominique Bousquet, moi-même, Nicole et tous les autres. Une réunion sera organisée dans les mois qui viennent avec le centre social et toutes nos associations pour fédérer au mieux les actions à venir. Cette année, pour ses voeux, exceptionnellement, il va y avoir un gros focus sur les associations. Donc je vais essayer de ne pas l'oublier. Alors, à tout hasard, je commence par le cinéma. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a des cinémas Tenon. Donc je remercie déjà M. Lévis, qui est tienne et toute son équipe de cinépassion. On a quand même deux séances par mois avec une fréquentation importante. Régulièrement, nous avons de 40 à 60 spectateurs avec des pointes à 100, ce qui n'est pas rien pour Tenon. Et des films tout juste sortis en salle. Alors, ceux qui viennent à ces séances, c'est souvent les mêmes. Il y a des fois des nouveaux qui apprennent qu'il y a du cinéma Tenon et que c'est bien. Il y a des fauteuils que Dominique avait achetés à l'époque et ça sert, il n'y a pas de soucis. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, venez au cinéma et vous verrez qu'il y a des films super et qu'on est bien installés. Je vais parler maintenant de Tenon les Arts que tout le monde connaît dans la rue principale de Tenon. Cette galerie d'art et d'artistes a été construite sous forme associative dans le but de créer un lieu d'échange le plus ouvert et le plus diversifié possible. Né de la volonté conjuguée de la commune et d'un groupe d'artistes pour faire vivre Tenon autour des arts, les dix ans de la galerie ont été fêtés en 2023. A l'origine, Dominique Bousquet, maire, avait confié cette mission à Nicole Ravida et moi-même. Environ deux ans de travail commun, de réflexion, de réunion, de rencontre et voilà à quoi ça aboutit, ce qui est bien. Des expositions diverses avec vernissage ont lieu tout au long de l'année de la saison estivale. La journée des arts s'est déroulée aussi le 16 juin 2023. Merci à Agnès Lagandonne, à Vincent Bappel et à tous les artisans d'art pour leurs fortes implications. À Noël, le fabuleux marché a également été organisé avec beaucoup de participants et de belles décorations et je remercie énormément Virginie Ponzon pour ce travail remarquable. On continue. Il y a beaucoup d'associations à tenons, il y a la 35, donc c'est pas rien. Le club des fils d'argent qui organise pour ses adhérents des repas, des sorties, cabarets, spectacles, des balades, découvertes de sites touristiques, mais aussi l'animation du marché du mardi. Il y a des personnes qui font des crêpes et on peut les remercier et qui font le café. Donc remerciement au président Michel Bernard et à toute son équipe de bénévoles. Tenons, en fête, la fête de Tenons a été une totale réussite. Trois soirées avec repas et plus de 130 personnes chaque soir. des animations, des manèges avec des fourrins qui ont fait des cartons. Sur trois jours, bon, même si je n'ai pas à compter, mais vu le monde qu'on a eu, je pense qu'il y a eu 800 personnes qui ont participé sur trois jours. La mise en place du plan Vigipirate a compliqué l'organisation et ça complique toujours l'organisation, mais nous n'avons pas le choix, ça nous est imposé, c'est comme ça. Donc je remercie les habitants du Bourg pour leur patience et leur compréhension et même ceux qui ont moins de patience et moins de compréhension, on est désolé, on est obligé de faire comme ça. Donc il faut s'adapter. Remerciement à notre présidente Joël Bernard, à toute l'équipe des bénévoles et à la commission vie locale du conseil municipal. Et je vous donne rendez-vous les 5, 6 et 7 juillet 2024. N'est-ce pas ? Le club de foot. Après deux années difficiles pour tous, joueurs, dirigeants, éducateurs, collectivités, les solutions ont été trouvées par Dominique Bousquet, le président, pour apporter le meilleur et une sérénité retrouvée. Beaucoup de réussite cette saison pour toutes les équipes, filles et garçons, les jeunes, les moins jeunes et surtout une grande motivation pour tous. Donc je leur souhaite une bonne chance, je souhaite que les supporters soient toujours fidèles et viennent de plus en plus nombreux les encourager. merci au président Dominique Bousquet, aux dirigeants, aux joueurs, aux éducateurs et aux collectivités, aux sponsors qui accompagnent le club par un soutien financier. Un petit mot sur Seigneur en nous la forme, puisque Francine en a parlé aussi pour le Lardin l'autre jour. Donc pour le conseil départemental, dans le cadre de sa politique sportive, le conseil départemental à Dordogne a développé une stratégie particulière en direction des seniors. A l'heure de la retraite, c'est une nouvelle vie qui commence où le sport a toute sa place pour contribuer à s'épanouir, continuer de s'enrichir, préserver sa santé et parfois rompre l'isolement social. Fort de cette conviction, le département a mis en place des événements le plus souvent innovants. C'est dans cet esprit qu'il propose le dispositif Seigneur à nous la forme, un partenariat avec la collectivité locale et les professionnels de santé. Donc ça a lieu les lundis après-midi toutes les semaines en alternance avec le Norden. C'est ça, voilà. Le salon du livre illustré, organisé par l'association AAA Édition qui aura lieu le dimanche 26 mai. Merci à son président Patrick François, à Marc Bala, Michel Oiseau et à tous les autres membres et bénévoles. Lors de cette journée, une quarantaine d'auteurs et d'éditeurs se sont réunis, n'oubliez pas cette date et venez nombreux, vous ne serez pas déçus par le nom et la qualité des oeuvres. Un petit mot sur le marché du mardi matin. Des fois, on nous critique. je remercie tous les commerçants présents chaque semaine pour leur fidélité. Malgré les efforts fournis par tous, nous peinons à développer ce marché. Il serait souhaitable que les acheteurs soient plus nombreux, bien sûr, parce qu'il y a des vendeurs et on pourrait en avoir plus, mais s'il n'y a pas d'acheteurs, c'est ennuyeux. Malgré certaines critiques, il a le mérite d'exister, ce qui est déjà pas mal. Et merci au groupe folklorique Luzes-Coudeyre-Détenou, je pense que j'ai bien prononcé, pour l'animation de certains de ces marchés. Et merci, bien sûr, au comité des foires et marchés, à sa présidente Isabelle Virsolvi et à notre secrétaire Christine qui s'occupe aussi de ce marché. Un petit mot sur les cérémonies aux monuments. Chaque année, de nombreuses cérémonies ont lieu. La participation des écoles est une satisfaction pour tous. Ça va être instauré par notre ami Guy Laroche qui n'est plus parmi nous. En 2023, nous avons inauguré la stèle dédiée aux personnes juives fusillées pendant la guerre. J'en profite pour avoir une pensée pour M. Jouas Christian et son fils disparus en 2023. Merci aux pompiers, aux portes-drapeaux, Jean-Paul, qui est fidèle, et ses collègues, aux associations d'anciens combattants et à tous ceux qui sont fidèles à ces événements. Merci aux enfants des écoles, à leurs parents, merci à la directrice Laurence Brasseur et aux enseignants. L'ADMR, le service à la personne, c'est comme le Sia sur le terrassonne et le Lardem, c'est une association aux commis utiles et indispensable pour apporter aide matérielle morale à nos aînés. C'est la seule solution pour leur permettre de mieux vivre à leur domicile. Merci à sa présidente, Annie Moulinier, aux membres du conseil d'administration, aux bénévoles et à tous les salariés pour leur dévouement auprès de nos aînés. Le centre social et culturel passera le Vézère au Périgord-Noir. L'objectif prioritaire est de faire participer les habitants à l'amélioration de leurs conditions de vie, au développement de l'éducation, de l'expression culturelle, au renforcement des solidarités, la prévention et la réduction des exclusions. Il y a également le centre de loisirs, la garderie périscolaire, la bibliothèque, l'aide au fleurissement de tenants, bien sûr la maison France Service et bien d'autres services administratifs. Donc je ne citerai pas tout. Je remercie la présidente Nadine Pierson du conseil d'administration à la directrice Marie-Claire Haddoux, les bénévoles et les salariés. Alors de nombreuses autres associations organisent des manifestations, soit sportives, festives ou des événements divers. Donc je vais les citer rapidement, mais au moins vous saurez tout ce qui se fait à tenant parce qu'on ne s'imagine pas qu'il y a beaucoup de sport et d'autres associations qui ne font pas que le sport. Donc dans l'ordre, le badminton club qui est dirigé par Olivier Bernard, un de mes conseillers. L'association La Route des Canons, c'est archi connu. Notre interlocutrice privilégiée, c'est Marilyn Chartroule. Ils font des conférences, des animations diverses, des sorties. On pouvait en parler pendant un moment parce qu'ils font beaucoup de choses et je les remercie également. Le club de judo, c'est Cédrine Empiné. Eux, ils font des lotos, des journées portes ouvertes, des compétitions de judo. Voilà. Mais ce n'est pas fini dans le sport. Il y a aussi la boxe française, Savate. C'est M. Coup Philippe qui s'en occupe. Donc ils font aussi beaucoup de compétition. Les jeunes sapeurs-pompiers, les GSP, qui sont managés, on va dire, par Gilles Mouriange, qui font aussi des animations. Donc c'est important sur notre territoire. Le club de gymnastique, Vidaro même, et tous ses bénévoles qui assurent des cours de gym régulièrement toutes les semaines. Je citerai aussi la FNAT, c'est Olivier Siméon. Ça, on connaît aussi, c'est l'aide au muddit du travail. L'association Roller, c'est M. Chauffa Pascal. Il fait des animations en plus des cours. Le club handballe Vallée-Vézère, Adeline Goudonnet, mon adjointe. Bon, ils font bien sûr des cours d'handballe, mais aussi des animations. L'association des anciens sapeurs-pompiers secouristes de Tenon, qui aide à de nombreuses manifestations sur Tenon. Le président, c'est Patrick André, qui est présent aussi. Pour la rue des Arts, il y a les toiles et les défaits, c'est la couturière, Sylvie Paris, c'est important également. Le Torpedo Club, Agnès Capelou, ça, c'est les voitures anciennes, et ils font des animations également. Le club Quad Passion 24, animé par notre ami Julien Coudert. L'AFO PAC, Isabelle Delage et tous ses bénévoles, ça, c'est l'animation des cérémonies au Monument au mort. Et il y en a quand même un certain nombre sur l'année. Pour les écoles, l'iPET, l'association indépendante des parents d'élèves, ils organisent le carnaval des écoles, la kermesse et d'autres animations et toujours au profit des écoles et des enfants. Donc ça, c'est une très bonne chose également. Je l'ai cité tout à l'heure, les escudaires des Ténoum, Estregui, Jean-Claude, ils animent certains marchés de Tenon et d'autres animations également sur le territoire. Pour la rue des Arts, il y a aussi Fer et Fil, c'est Mme Martine Ormacea. Pour les pompiers, toujours, il y a la section vétérans des anciens pompiers de Tenon, animée par Norbert de Gaillerie. Dans la rue des Arts, on a également l'épicerie paysanne, Lafaye Véronique, je crois qu'ils ont peut-être nommé une nouvelle présidente, mais ce n'est pas grave, je connais Véronique Lafaye, elle me donnera le nom de sa remplaçante si c'est déjà fait. Il y a également dans les anciens combattants, l'amicale AFN des anciens combattants du canton de Tenon, M. Laval-Robert. Je peux citer les Restos du Coeur, Mme Lemignot-Catherine. Il y a aussi l'amicale des pompiers, c'est Alexandre Géraud, le président. Une autre association d'anciens combattants, les ACPG, CATM, c'est M. Montepin-Bernard. Les filles et les gars en vrac, c'est Virginie Carré-Huée. Les arts martiaux de Tenon, Karaté, M. Delors, M. Constantini. Une autre association qui s'appelle l'association à vos souhaits. Il y a aussi les associations de chasse. Il y a des cours aussi qui sont donnés par des professeurs dans un cadre non associatif. Il y a des cours de yoga, Virginie Etienne, de gym aussi, Mme Mulsey, de danse. Vous voyez toutes ces activités sportives c'est quand même pas rien et autre. N'hésitez pas à vous mettre en relation avec ces associations. Elles ont toutes besoin de bénévoles et d'adhérents intéressés par leurs activités. En 2023, on a eu des concerts organisés par la Guinguette de l'État, par le camping Le Verdoyant, par Le Monde à mon village. On a eu aussi la conférence de M. Garette organisée par la Route des Canons. mais aussi du théâtre, la compagnie théâtrale Les Voyageurs de Maux. Le président, c'est Patrick Gourdon. Également, les compagnons d'Ulysse, Jean-Bastiste, Sioça et sa troupe. Tous les ans, ils font quelque chose sur la commune et bien sûr partout ailleurs. Dans le sport, la course cyclosportive, la Périgourdine, c'est Stéphane et d'autres conseillers qui s'en sont occupés. le cross du collège et des écoles, c'est dommage, ça a été repoussé en mars 2024 à cause du plan Vigipirate parce qu'il fallait surveiller, c'était compliqué. Donc, on verra au mois de mars, ce sera peut-être mieux. Mais du coup, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Mme Litrem-Christy, la nouvelle principale du collège qui est parmi nous. En 2024, on a quelques dates à retenir, le salon du bien-être le 10 et 11 février, le salon animalier le 28 et 29 septembre et des concerts le 9 et 10 août. Ce sera organisé par Amanda Bascou. Il y aura aussi un concert par le monde à mon village, la date à fixer, c'est Marina Pommier. La course cyclosportive, la Périgourdine sera à nouveau présente à Tenon en 2024, même en 2025. Et en 2025, on aura aussi le tour du limousin. Mais aussi le salon du livre le 26 mai, un concert de l'association Kabarev d'Azura le 17 février. Je lance aussi un appel à la troupe d'Aja parce que l'association pour le rayonnement d'Aja nous en avait parlé. Ils seront les bienvenus à Tenon. S'ils veulent venir, aucun problème. Le vendredi 22 mai à 14h, il y a un quiz aussi sur le code de la route organisé par Groupama. Et bien d'autres événements qui vous seront communiqués ultérieurement. Donc, j'étais un peu l'homme et c'était mérité parce que toutes ces associations, on ne se rend pas compte que tout le monde travaille et en fait beaucoup. Je dirais un mot sur le centre de secours. Le capitaine, c'est Duccio Thierry. Mais plus vif, reversiement, tous les sapeurs-pompiers, on le sait, qu'il assure tous les jours les secours à la personne et au bien. quelquefois, je suis parmi eux quand malheureusement, il y a un accident grave ou qu'il y a des gens qui décèdent à leur domicile et on en a quand même assez souvent, malheureusement. Un petit mot sur la maison de retraite. Le directeur, c'est M. Chapoulard, Adrien. Je lui adresse tous nos remerciements pour tout ce qu'il réalise, pour le bien-être et le confort de ses pensionnaires. Tout au long de l'année, il fait aussi des animations au sein de son établissement et même en partenariat avec le centre social, le collège et les écoles. Donc tout ce que je viens de citer, je les remercie à nouveau, que ce soit les dirigeants, les bénévoles et on a besoin d'eux sur le territoire. Bon, j'arrive un peu à la fin. Avant de passer la parole à Francine Bouraille et à Dominique Bousquet, je vais dire un petit mot sur le PLUI, après Dominique, peut-être en reparlera, le plan local d'urbanisme intercommunal qui devrait être achevé en 2025. La loi Zan du 22 août 2021 portant en lutte contre le dérèglement climatique comporte l'objectif de réduction par deux du rythme d'artificialisation des sols d'ici 2031. Dans les faits, une réduction importante des zones constructibles. Alors je ne vous dis pas le pourcentage parce que ça vous affolerez, ce qui est dommageable pour nos communes rurales. Donc on devra privilégier peut-être les secteurs qui disposent des réseaux, qui sont le plus accessibles si possible. Nous verrons bien. Je remercie bien sûr la comité de commune, le directeur du service urbanisme, M. Malot, pour son travail de qualité. Je ne parlerai pas des zones économiques, je laisserai Dominique en parler tout à l'heure. et je le remercie en tant que président de la comité de commune ainsi que les vice-présidents, tous les services de la communauté de commune pour leur étroite collaboration avec tous les maires et toutes les aides matérielles et financières qui nous sont apportées. Merci aussi à nos conseillers départementaux, Francine et Dominique, pour l'octroi des subventions du département sans lesquels nos projets ne pourraient aboutir. Je remercie les médias présents, Eva News, Cristal FM et Sud-Ouest. Au niveau de la mairie, notre communication se fait par l'intermédiaire de notre nouveau site Internet, ça y est, il est en place, Facebook, Intramuros, c'est Nicole qui s'en occupe. N'hésitez pas à nous communiquer des infos, nous nous ferons plaisir de les diffuser, c'est le but. Enfin, je vous souhaite une très bonne année 2024 et qu'elle vous apporte santé, bonheur et prospérité pour vous et vos familles. Prenez soin de vous, soyez fiers de ce que vous faites, profitez de tous les bons moments et sachez que nous serons toujours à vos côtés, mon conseil municipal et moi-même. Merci de votre attention. Alors, Francine. Merci. Merci Jean-Luc Desborbes pour ton invitation. Mesdames et messieurs du conseil municipal, monsieur le député, monsieur le président de la communauté de communes. Oui, je me suis douté que tu ne l'avais pas vu. Désolé, je n'ai pas remercié monsieur le député. Voilà, vous n'étiez pas arrivé quand je suis parti de l'entrée. Donc, je vous remercie également d'être présent. Applaudissements. Monsieur le député, monsieur le président de la communauté de communes, conseiller départemental, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, mesdames et messieurs les représentants des pompiers, mesdames et messieurs les représentants du tissu associatif qui sont très nombreux comme vient de le montrer, monsieur le maire, et mesdames et messieurs. Donc, moi, je vais essayer d'être brève. Je vais simplement me cantonner à vous donner quelques informations sur le département. Alors, Jean-Luc, tu n'en as pas parlé, mais je pense que ta commune ne fait pas exception. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, les collectivités ont de plus en plus de difficultés à joindre les rebouts, les dépenses augmentant et les recettes diminuant. Alors, le département, eh bien, ne fait pas... va également dans ce sens-là, malheureusement. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le budget du département, je ne vais pas vous inonder de chiffres, je vais vous en donner quelques-uns, juste significatifs. C'est 743 millions d'euros. Sur ces 743 millions d'euros, 40%, soit 300 millions d'euros, sont dédiés à ce que l'on appelle les solidarités, donc le social en règle générale. Alors, vous savez que... Je vous le répétais depuis de nombreuses années, maintenant, je pense que vous le savez, les trois compétences obligatoires du département, ce sont les solidarités, les routes et les collèges. Et après, tout le reste, ce sont des compétences facultatives que, quand on a les moyens, les départements abondent dans ce sens. Donc, aujourd'hui, ça va être peut-être un peu plus compliqué pour 2004 et pour les années à venir. Donc, je vous l'ai dit, 40% du budget de fonctionnement consacré aux solidarités, dans les solidarités, c'est quoi ? C'est l'APA. Donc, pour la première fois en 2024, le budget de l'APA va dépasser les 100 millions d'euros. Ça n'est jamais arrivé. Donc, tout simplement, parce que nous sommes un département qui attire, qui attire notamment les gens à la retraite. Et ça, on en est ravis. Sauf que, quand ils viennent, ils sont en bonne santé. Et puis, plus ça va, effectivement, plus il y a des problématiques de santé. Et donc, d'où l'appel à l'APA. Et donc, aujourd'hui, nous sommes le département dont la population, le troisième département de France, dont la population est la plus âgée. Voilà. Donc, ce qui veut dire que pour nous, on va dépasser les 100 millions d'euros en termes de fonctionnement pour l'APA. Après, il y a ce qu'on appelle l'APCH pour les personnes handicapées. Et le RSA, qui, pour la première fois, diminue. Mais on ne va pas trop se réjouir parce que, vu la crise du bâtiment et vu les taux de l'inflation et tout ce que l'on vit, et quand le bâtiment va mal, tout va mal. Et je peux vous dire que le bâtiment va mal en ce moment. Donc, je pense que, malheureusement, le RSA, la baisse ne va pas continuer, mais elle est très légère. Donc, voilà. Et alors, il y a un phénomène, je vous en avais déjà parlé, mais qui s'est accru, qui, moi, m'exaspère parce que ça montre quand même qu'il y a un problème dans notre société. C'est ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, aujourd'hui, va atteindre 80 millions d'euros. Je n'ai jamais vu non plus. Donc, c'est énorme. Donc, une augmentation de 10%. Et donc, ça fait à peu près 1 700 enfants qui sont aujourd'hui à la charge du département. Donc, c'est 1 700 enfants. 1 450, donc, sont des enfants qui sont effectivement sous tutelle et qui, donc, sont dans les centres d'accueil pour enfants. Et les 250 qui restent, ce sont ce que l'on appelle les mineurs non accompagnés. Donc, ce sont les réfugiés politiques que les départements, donc, accueillent. Voilà. Alors, on peut être amené à se poser la question est-ce que c'est vraiment les compétences du département ? Parce que ce n'est pas plutôt une compétence de l'État. Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est les départements qui l'assument. Et comme je vous l'ai dit, ça coûte 80 millions d'euros. Donc, c'est quand même important. Et ça démontre surtout, je crois, un gros problème de société. Je crois qu'on est quand même... Il va falloir se poser quand même quelques questions. Donc, ça, c'est en termes de budget de fonctionnement. Parallèlement, les recettes, elles ne vont pas en s'améliorant, puisque jusqu'à maintenant, le budget du département, enfin, du moins celui de 2022, avait été tenu par ce que l'on appelle les DMTO, les droits de mutation à titre onéreux. Vous savez, c'est quand vous allez faire des achats, des transactions immobilières chez votre notaire. Eh bien, il y a une partie de la fiscalité qui va au département. Et donc, effectivement, comme il y a eu, suite au Covid, beaucoup de transactions immobilières, donc on avait eu une importante somme d'argent qui était entrée au budget, donc jamais atteinte non plus, qui faisait 90 millions d'euros pour 2022. Sauf que l'effet Covid est terminé, les transactions immobilières diminuent et on va revenir vraisemblablement à l'avant Covid. On est encore à 64 millions d'euros pour 2023, mais 2024, on ne se fait pas d'illusions, ça va redescendre. Donc, vous comprenez, les dépenses qui augmentent, les recettes qui diminuent, donc ça veut dire qu'il va falloir quelque part, peut-être se serrer un peu la ceinture. Alors, tu disais tout à l'heure qu'effectivement, on t'avait aidé. Et bien sûr, on le fait dans la mesure du possible, bien évidemment, avec toutes les communes. Déjà, cette année, on a demandé aux communes, jusqu'en 2024, donc de 2021 à 2024, on a déjà demandé aux communes de sélectionner un seul projet, donc qui a été subventionné. Or, avant, on subventionnait tous les projets. Et je ne suis pas sûre, à l'heure où je vous parle, que sur les trois prochaines années, ce n'est pas une compétence obligatoire, vous l'avez compris. Je ne suis pas sûre que les départements puissent encore ou aient encore les moyens, effectivement, d'aider sur ces compétences qui ne sont pas des compétences obligatoires. Voilà. Donc, je pense qu'on fera tout ce qu'on peut, mais ça paraît difficile au vu des budgets qui sont annoncés. Donc, d'autant plus que, sur toutes les compétences de solidarité, normalement, il doit y avoir une compensation de l'État. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'État ne compense qu'à hauteur de 50 % de ce qu'il devrait compenser. Autrement dit, on perd chaque année 50 millions d'euros que l'État ne donne pas au département. Voilà. Il faut quand même le savoir. Donc, bon, voilà. Ça veut dire que ça devient de plus en plus compliqué. C'est compliqué pour l'État, c'est compliqué pour tout le monde. Je voulais vous dire également que je vais vous parler de Bénac. Voilà. Tout simplement. Je vais vous parler de Bénac, parce que Bénac, vous l'avez entendu, on a été en session lundi dernier, une session exceptionnelle sur Bénac. Alors, Bénac. Bénac, vous savez que le 10 décembre 2019, la Cour d'appel a enjoint le département à la démolition des ouvrages qui avaient été construits. Donc, à ce jour, il y a pour 21,3 millions d'euros d'ouvrages qui ont été construits. Le premier projet qui nous avait été présenté était un projet à 35 millions d'euros. Donc, ce projet a été, comme je vous l'ai dit, retoqué par la justice et a été donc refusé. Et donc, aujourd'hui, on est contraint de démolir. Il y a des astreintes qui ont été imposées. Donc, à ce jour, à hauteur de 3 000 euros par jour. Donc, à ce jour, nous avons payé pendant 6 mois 3 000 euros par jour, soit 489 000 euros. Voilà. Donc, à l'heure où je vous parle, pour l'instant, les astreintes, donc, qui devraient passer à 5 000 euros, il n'y a pas eu... Donc, on attend la décision de justice et pour l'instant, on ne les paye pas, mais on les a quand même provisionnées. On a provisionné 1 million d'euros pour, donc, le budget à venir. Voilà. Donc, alors, il y a un deuxième projet qui a été proposé, donc, par le département. Donc, ce projet est un projet ambitieux qui ne se contente pas, donc, de faire, effectivement, la route qui était prévue pour dévier Bénac. Donc, c'est un projet qui, donc, va faire, effectivement, un sens unique dans Bénac qui va réaffecter une gare, donc, la gare de Ferrac qui va mettre en place deux navettes électriques qui va mettre en place tout un tas d'aménagements donc, liés à la mobilité douce, donc, des chaussis doux, des voies pour les vélos, etc. Donc, tout ça a un coût et donc, ce nouveau projet est de 47 millions d'euros hors taxes, soit 51 millions et quelques TTC. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas eu les réponses que l'on voulait lundi, quand on a posé les questions au département. C'est-à-dire que, déjà, on ne connaît pas au niveau des astreintes où on en est, ce qu'on va payer si on ne va pas payer. La justice... Donc, ce que voudrait M. Germinal Perrault, c'est qu'en fait, on puisse, ce qui est logique, mais à mon avis, la justice ne le sera sûrement pas, c'est qu'on puisse réutiliser ce qui est déjà construit pour ne pas alourdir le coût, si ça paraît logique. Mais vous savez, en France, il y a la justice et le reste. Donc, la justice, en tout cas, pour l'instant, on ne le suit pas. Je ne sais pas si elle le suivra. Mais voilà où on en est. Donc, il y a tout un tas d'incertitudes, tout un tas de questions auxquelles nous n'avons pas eu de réponse. Donc, c'est pour ça que nous nous sommes abstenus sur ce projet. Bon, la logique voudrait qu'effectivement, il y a eu 21 millions de dépensés. Il ne faudrait pas, effectivement, les démolir. Ça, je crois que personne n'est pour la démolition. Mais d'un projet qui, au démarrage, était à 35 millions, on se retrouve aujourd'hui avec un projet à 52 millions. Voilà. Donc, avec la situation financière du département que je viens de vous décrire, voilà. Donc, nous, nous sommes abstenus. Notre groupe est le groupe d'opposition. Donc, il y a eu 14 abstentions et 36 votent pour. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. On vous en dira un peu plus lors de nos voeux. Donc, je vous ai donné, on vous a donné des petits cartons. Donc, j'en profite pour vous inviter le 31 de ce mois-ci. Alors, non pas ici. C'est ça, monsieur le maire ? Voilà. À la salle polyvalente. Donc, pour nos voeux de conseillers départementaux, Dominique et moi, nous serons ravis de pouvoir passer un moment avec vous de convivialité. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas trop de chiffres. C'est surtout un moment de convivialité. Et tant que je suis dans les invitations, la communauté de communes vous invite le 18 janvier au Lardin, donc, pour les voeux de la communauté de communes. Voilà. Moi, il me reste à vous souhaiter une bonne année 2024. Du courage, vous avez compris qu'il allait en falloir un petit peu. Une bonne santé, surtout. Et puis, à très bientôt parce qu'on est toujours bien accueillis et attenants. Merci, monsieur le maire et votre équipe municipale. Merci beaucoup. Bonne soirée. Applaudissements Monsieur le maire, cher Jean-Luc, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les élus, les conseillers communautaires, les vice-présidents de la communauté de communes, mesdames et messieurs les responsables d'administration, les pompiers, la gendarmerie, les présidents d'assauts, comme tu le dis, il y en a beaucoup ici, mesdames et messieurs, chers tononnés. Donc, Francine a dit qu'au niveau du département, c'était un petit peu compliqué. C'est vrai. Mais l'année 2023 a été compliquée un peu à tout niveau, au niveau international. On a la guerre en Europe, dans la bande de Gaza, on ne sait pas trop ce que ça va donner. on a une politique nationale un peu compliquée avec des moments difficiles. Il y a eu la réforme des retraites, il y a la loi immigration, il y a aujourd'hui un nouveau gouvernement qui, bon, fait poser un certain nombre d'interrogations. Il y a des finances compliquées partout, il y a des mesures nationales qui nous impactent tous les jours sur le territoire. Voilà. Donc, notre société est complexe. Et au-delà de ça, 2024 a aussi des atouts. Des choses qui devraient nous relancer le moral et un certain nombre d'actions. C'est les Jeux Olympiques qui, 2024, alors au département, on parle du 24 avec le 2024. Donc, le département s'est particulièrement impliqué dans ces Jeux Olympiques, la flamme qui va passer. c'est le 80e anniversaire de la libération de notre pays. Donc, il y aura beaucoup de manifestations avec le milieu des anciens combattants. Il y a un certain nombre d'atouts pour notre pays et tous ensemble, les collectivités, au-delà des moments difficiles, il va falloir qu'on trouve les meilleures solutions pour dynamiser notre territoire. Dans ton intervention, tu l'as dit, les petits chefieux comme Tenon sont des éléments importants du dynamisme du territoire. Tu as parlé de petites villes de demain, il y avait deux communes qui ont été lauréates de cet appel à projet lancé par l'État, c'était Terasson et Tenon, et comme on a souhaité un projet pour l'ensemble du territoire, on a annexé Hautefort, M. le maire, et le Lardin, Mme le maire, donc on a quatre pôles et autour de ces quatre pôles, on monte un projet de territoire de telle manière que l'ensemble des communes puissent en bénéficier. Demain, il y a d'autres appels à projets sur lesquels on répond, c'est 50 sites clés en main et on essaye de voir, sur Tenon, s'il ne pourrait pas y avoir une zone d'activité qui permette de créer des emplois et de développer Tenon. On répond régulièrement à des appels à projets de l'État pour, il y a des dispositifs, il faut être présent et la communauté de communes accompagne administrativement et je remercie mon administration et accompagne, et tu l'as dit, l'ensemble des élus dans beaucoup de domaines. La communauté de communes donc accompagne les uns et les autres, les privés, les communautés de communes, on a deux objectifs principaux, un, l'économie, deux, les services à la population. Mais en fait, tout ça est transversal. Si on veut créer des emplois, il faut du logement, si on veut créer des emplois, il faut des écoles, il faut des collèges et il faut une vie associative forte. Alors la vie associative, c'est un coût, mais certains rapports à l'époque, du temps où j'étais maire, reconnaissaient dans le rapport, certes, il y avait un coût, mais que les bénéfices étaient plus importants dans le dynamisme du territoire que les dépenses. Voilà. Donc, il faut trouver des budgets qui, à la fois, respectent une certaine rigueur et on en aura de plus en plus besoin vu tout ce qui a été dit par les uns et par les autres. et par contre, si on s'endort et qu'il n'y ait plus de la lumière, comme dit Perrault, qu'à Bergerac et qu'à Périgueux, eh bien, que nous, on soit dans l'obscurité, c'est la mort du territoire. Alors, la communauté de communes face à tout ça sur l'économie, c'est une de nos compétences majeures, pas le commerce, mais l'artisanat, les zones d'activité et l'industrie. Ici, Tenon ne peut pas être insensible, ainsi que, même le maire de Lardin, au drame social qui s'est passé aux papeteries de condas. 174 postes supprimés, 100 emplois secs. Alors, on a une pensée, bien entendu, aux familles et il faut essayer de les aider à retrouver du boulot. Mais face à ça, qu'est-ce qu'on a fait ? Je parlais des procédés et des dispositifs de l'État. Il y en a deux sur lesquels on va se battre. Un, c'est un dispositif qui s'appelle rebond industriel. Rebond industriel, c'est 2 millions d'euros qui seront mis par l'État. C'est 1 million d'euros qui sera mis par la région. Donc, ça fait déjà 3 millions. Et la communauté de communes, pour participer au tour de table et être avec ceux qui décident, a mis une petite somme et qui n'a rien à voir parce qu'on n'a pas cette somme-là à mettre. On a mis 50 000 euros. Bon, 50 000 euros, c'est toujours 50 000 euros. Mais ça nous permet d'être à la table. Et il y a un bureau d'études qui est très compétent, qui rencontre les entreprises, qui recense les projets d'investissement. Il y a une cinquantaine de projets qui ont été analysés et pour 48 millions d'euros d'investissements potentiels sur notre territoire. Donc, c'est le bureau très connu à Paris, Ernst & Jung, avec M. Marc Cadet, avec qui on travaille et avec ma vice-présidente à l'économie. Il ne se passe pas un jour sans qu'on soit en contact avec eux. Donc, ça, c'est le dispositif rebond industriel. Après, il y a le plan de revitalisation. Ça, c'est un dispositif qui est obligatoire aux entreprises qui licencient. C'est le groupe Lacta qui a mis 1,5 million et qui a aussi un bureau d'études, LHH, qui travaille dans... Je ne me l'ai pas estropié, je n'ai pas inversé les lettres pour une fois, c'est bien. Voilà. Donc, qui travaille aussi sur ce dossier. Donc, face à ça, on a la volonté de créer des zones d'activité partout. Je t'en ai parlé d'une particulière qui se trouverait autour de Rousset. Après, sur Terre à son, on a acheté 11 hectares et les 11 hectares sont déjà totalement vendus. Il reste 3 hectares et on espère bien qu'on a eu des touches cette semaine qu'on va finir de remplir ces 3 hectares. Donc, vous voyez, quand on se bat, c'est possible, même dans nos territoires, d'installer des entreprises. Donc, c'est TRS, qui est une entreprise de transport de 100 emplois. On a acheté un bâtiment de 2 millions, on a touché 700 000 euros de subventions et on l'a revendu 1,3 million, ce qui l'empêchait de partir en Occitanie du côté de Montauban. On a un mondial relais où les travaux sont en train de se faire et qui va arriver avec une quarantaine d'emplois et en mécanisant le tri des colis devraient passer à 70 emplois. Il y a les voeux à la feuillade tout à l'heure, je ne sais pas si on en a le temps d'y aller, mais il y a aussi une zone d'activité qui touche à Brive et là, on a une entreprise importante qui s'appelle Chimirec qui, il y a 1300 personnes dans le groupe, alors les 1300 ne vont pas venir sur la zone d'activité de l'Ignassou, mais un certain nombre d'activités vont être reprises dans cette entreprise. Cette semaine, on a eu pas mal de touches et c'est au niveau de SBL qui fait assurer la logistique des papeteries et là, il y a 40 000 m2, 4 hectares couverts, donc on espère que grâce à ces deux plans, on va pouvoir installer des entreprises et on a des touches. On a une grosse boîte d'aéronautique américaine avec qui on a des contacts. Le grand PDG américain était là cette semaine. Alors par contre, on est en concurrence avec des villes importantes et on n'est pas sûr de gagner, mais si on ne se bat pas, on ne gagnera pas. C'est comme les Jeux Olympiques. Voilà, il faut au moins se battre si on veut avoir une chance de gagner. Après, on a une autre aussi importante puisque une entreprise qui veut 10 000 m2, une autre qui en veut 15 000 et là, il y en a 40 000 de possibles. Donc voilà, sur Tenon, on a acheté, alors ça, c'est pas on va, on a acheté autour du cabinet vétérinaire 4 hectares, ça a été acheté, et là, on veut y faire une zone artisanale. On a déjà des gens qui sont candidats, mais il nous est tombé un coup sur la tête dans le sens où, alors que tu n'avais, et moi non plus, jamais vu que la DRAC, la direction des affaires archéologiques, s'intéresse à nos terrains. Donc ils ont dit que peut-être on pouvait trouver des bouts de porcelaine, des bouts de vase, des vestiges romains, des vestiges divers et variés, donc qu'on nous prescrit un diagnostic archéologique, donc tant que le diagnostic ne sera pas fait et des fouilles importantes, on ne peut rien faire. Et on s'est dit, bon, la baisse qu'on veut acheter à côté de nos ailes-desserts, est-ce que ça ne serait pas le même cas ? Question à la DRAC ? Oui, oui, dès que vous allez déposer le permis, ça sera pareil. Donc ce qui veut dire que c'est tout le paradoxe. Le député est parti, d'ailleurs le député, on n'est pas de la même famille politique, mais je le remercie. Souvent, il nous accompagne, il nous a accompagnés sur les papeteries, il nous accompagne aussi sur un certain nombre de dossiers. Et donc Sébastien, avec lui, des fois on est d'accord sur les absurdités de l'État, et il y en a. La même semaine où on dépose pour le site, le site à créer, 50 sites, voilà, et la même semaine, on reçoit, et j'arrive au PLUI, je vais en profiter parce que je ne vais pas tout développer, on arrive au plan local d'urbanisme qui vous a dit quelques mots où ça ne va pas être évident et on nous explique que créer les zones d'activité, ça mange trop de terrain, qu'on n'est pas assez sobre et qu'il faut encore qu'on diminue notre plan d'aménagement durable qu'on a présenté sur les zones constructibles que l'on avait sur la communauté de communes. On a diminué par 6 les hectares constructibles. Ce n'est pas rien, diminué par 6. Donc ça fait, sur 6 hectares, il y en a 5 où on ira voir les gens en leur disant « Vous aviez un terrain constructible, aujourd'hui, il valait 15 euros du mètre, il ne vaut plus que 0,30. » Je pense que quand je vais vous dire ça, vous allez certainement me faire des grands sourires et m'offrir l'apéro. Mais, ce n'est pas moi, mais ça va se passer comme ça. Donc, on va diminuer par 6. Après, il y a le ZAN, que tu as dit, le zéro artificialisation net, qui fait que dans la période 2021-2031, il faut que l'on consomme que la moitié de ce qu'on a consommé entre 2010 et 2021. Nous, ce n'est pas la moitié, qu'on a prévu, c'est le tiers. Et malgré ça, nos braves techniciens, ingénieurs, grosses têtes de la direction départementale du territoire nous expliquent qu'on n'est pas encore assez sobre et qu'il faut mieux faire encore. Donc, vous voyez, on va continuer à se battre. Il faut qu'on crée des zones d'activité. Il faut qu'on fasse du résidentiel, tu l'as dit. Grâce à l'aide que la communauté de communes apporte, à part mon service Habitat, eh bien, on attire un peu des gens sur l'ensemble du territoire. Tu as dit le chiffre, c'est 250 000 euros qu'on rajoute aux aides de l'ANA. Alors, tout le monde n'est pas, on n'est plus éligible. Il faut faire un peu attention parce que c'est fait dans les propriétaires occupants, c'est fait pour les gens qui ont des revenus modestes. Donc, il peut se dire aussi, moi, on me parle de tout ça et en fait, je n'y ai pas droit. Mais ils ont droit à certaines aides. Ils ont moins que... Les modèles, c'est très modeste. Donc, les services, ils viennent. On a créé... C'était Périgord Noir et Noir. Maintenant, c'est notre antenne. On est agréé par France Rénov. Et on instruit les dossiers et on les suit jusqu'au bout. Donc, n'hésitez pas. Dès que vous avez quelque chose à restaurer, à venir vous voir, on vous dira ce que vous avez droit. Donc, à côté de l'économie, et aussi, il n'y a pas que les grosses entreprises, on a un fonds de 150 000 euros par an où on aide où on aide l'ensemble des activités avec des primes à l'amorçage, surtout des activités. Surtout, il y en a un certain nombre qui ont été aidés. Donc, les services à la population à côté de l'économie, c'est ça. Et qu'il faut agir de telle manière que notre territoire reste dynamique et continue à avancer. La vie associative, ce n'est pas une compétence de la communauté de communes, mais je crois que dans tout ce que tu as nommé, il y a les trois quarts où on a mis de l'argent à accompagner, que ce soit sportif, culturel, divers ou variés, on accompagne tout ça. La fibre optique, tu en as parlé, on met 150 000 euros par an la communauté de communes dans la fibre optique. Donc, la communauté de communes, c'est une collectivité jeune. certes, pas toujours connue, mais qui, de plus en plus, est l'élément qui dynamise un territoire, qui crée un projet de territoire et qui accompagne mairie et particuliers dans la vie active depuis les anciens. Alors, ici, il y a la DMR. Sur l'ensemble du territoire, le SIAST, c'est plus de 100 aides à domicile, c'est 145 000 repas livrés chaque année. C'est une subvention d'équilibre énorme, Madame la Présidente, vous en rêveriez, de 470 000 euros. Voilà. Tant que vous arrivez à vous en sortir vous-même et que vous ne demandez rien, continuez à vivre votre vie. Si demain, un jour, il faut qu'on intervienne, on le fera comme sur l'ensemble du territoire. Mais pour l'instant, vous voulez garder et on est en accord ensemble à votre indépendance. Par contre, il est clair que la nouvelle loi, SAD, il va falloir qu'on se rencontre les uns et les autres et qu'on essaye de trouver les solutions les moins mauvaises. Géographiquement, ce n'est pas simple. La loi a dit que les soins infirmiers à domicile doivent se rapprocher d'une façon ou d'une autre. Il y a plusieurs possibilités des services d'aide à domicile. Donc, dans le Terrasonnet, il y a un SPASAD, je ne vais pas employer tous les mots. Voilà, c'est le soins infirmiers à domicile, c'est Terrason et Montignac. Ici, la DMR marche avec la salle de Cubejac, je vois la présidente. C'est encore un autre secteur. Donc, il faudra qu'on se mette d'accord d'abord nous, savoir qu'est-ce qu'on souhaite et en sachant qu'on ne va peut-être pas décider et que même entre l'ARS, l'État et le département, il faudra d'abord qu'ils parlent le même langage, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, on sait qu'en 2025, on doit réorganiser tout ce service, mais on ne connaît pas encore tout, mais ça sera un gros dossier pour l'année prochaine, pour le SIAS de Terrason qui doit travailler avec tout le monde. Voilà, donc ça, c'est les anciens. Après, il y a tous les jeunes, c'est les centres d'accueil et de loisirs. Alors, le centre social d'autonom, où je ne peux dire que du bien, puisqu'en son temps, je l'ai créé, mais aujourd'hui, tout évolue, les équilibres financiers deviennent difficiles et on est en train de réfléchir pendant cette année à une restructuration du centre social où la communauté de communes, quand elle additionne tout, la directrice va dire que ce n'est pas tout à fait ça, mais en fait, je sais que c'est un chèque de 180 000 euros par an que je mets, je ne parle que de sous, je ne parle que de chèques que je fais, ou que je fais avec votre argent d'ailleurs, moi je les signe juste, il faut que les choses soient claires, mais bon, je ne peux pas dépenser même avec votre argent plus ce que j'ai. Donc le centre social, je peux dire ici qu'on maintiendra son activité, on va récupérer en gestion directe la maison France Service, on a trois maisons France Service fixe, Tenon, Hautefort, Terasson, et on est le premier communauté de communes à avoir un France Service itinérant avec un camping-car, on se rend toutes les trois semaines dans toutes les communes, même les plus petites du territoire. Donc tout ça, je veux dire que les services pour nous c'est important. Voilà, bon, j'en termine là, parce que sinon on pourrait parler des heures de ce qu'on fait. Bonne année à tous et à toutes. Francine a dit, on vous invite à la fois au Lardin le 18, c'est les voeux de la communauté de communes où on développera un peu plus les actions de la communauté de communes, et le 31, c'est nous-mêmes qui vous invitons, et comme je le dis des fois en rigolant, là c'est nous qui payons. Donc vous pouvez venir, venez manger, parce que le reste, des fois c'est avec les impôts. Mais là, c'est nous-mêmes qui vous invitons pour vous rendre service, pour répondre à tout ce que vous nous avez accompagné, et que vous nous accompagnez aujourd'hui, et que vous m'avez accompagné depuis 40 ans, donc ça fait, vous avez bien le droit à un casse-route pour m'avoir supporté pendant 40 ans. Voilà, merci, bonne année à tout le monde. Je veux juste rajouter un petit mot, quand j'ai parlé du centre social, il y a aussi un écrivain public au centre social, il est présent parmi nous, voilà, à côté de monsieur Rassal, et qui fait des permanences tous les vendredis de 10h à 12h, avec ou sans rendez-vous. Donc n'hésitez pas, il peut vous faire vos courriers personnels, des dossiers administratifs, etc., etc., voilà. Maintenant, je vous invite à participer au buffet. Applaudissements ...